oh corona non je rigole j'ai pas de corona j'ai pas de corona je rigole bonjour à tout le monde comment allez vous j'espère bien moi je vais bien de mon côté et j'ai juste envie de de vous voir s'abonner sur ma chaîne s'il vous plaît je sais qu'il ya des gens qui vont m'insulter sérieux franchement il ya toujours des gens qui se connectent juste pour insulter les gens sur internet c'est pas c'est pas des bonnes manières c'est pas des bonnes manières je vous assure c'est pas des bonnes manières bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais bien votre tania votre morgan votre andinga va hyper 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 bien j'ai passé une très bonne nuit aujourd'hui zara m'a poussé du pied qui m'a cogné de la tête et victoria de l'autre côté me donner des gifles du pied donc c'était tellement peinard bon passons aux choses sérieuses mettons à table aujourd'hui kena il faut pas qu'il porte plainte à son papa ouf après que faddy fasse toute la publicité sur sa belle femme sa belle fille après qu'il fasse tout cette publicité montrer à tout le monde regarder ma fille comment elle est jolie comment elle est sexy comment elle est elle est douce comment elle est intelligente et ça et on se réveille au matin comme ça qu'il n'apporte plainte à son papa alors moi j'ai envie de savoir qu'est ce qui se passe réellement est ce que c'est sa mère qui est en train de l'intoxiquer ou c'est elle même qui réalise finalement que son papa est en train de blaguer finalement avec des sentiments de sa maman ou c'est l'enfant qui constate tout simplement que ce que papa fait c'est une manière de déshonorer de déshonorer sa maman vous le savez les filles sont toujours des meilleures amies avec leur maman et elle je suppose qu'elle est meilleure amie avec sa mère elle ne supporte pas ça et donc moi à mon avis parce qu'on est toujours pas là pour pour chercher le buzz on est aussi là pour arranger quelques problèmes donc moi autant que youtube je demanderai à fali ou les warriors qui suivront cette cette vidéo de dire à leur leader on sait qu'il est la star on sait que le son qui coule dans ces veines là c'est le son des stars les stars n'aiment pas se faire abaisser c'est vrai on le sait mais quand il s'agit de la famille on peut se rabaisser vous savez moi il ya un moment dans ma vie où j'ai pleuré devant mon mari comme ça je l'ai supplié j'ai dit écoute il faut que les choses changent pour l'intérêt des enfants il ya des moments comme ça où tu te rabaisse tu dis bon il faut que les choses marchent fallis les temps que tu prennes en main la situation de ta famille et elle aussi de son côté là bas la maman de kelia devrait ne pas seulement chercher le buzz qu'on parle plus qu'on parle plus d'elle non ne cherche pas à ce qu'on parle de toi parce que tu es devenue une ex finalement cherche plutôt l'intérêt de ses enfants tu as des enfants qui sont tranquillement belle ça personne peut peut dire le contraire les enfants sont jolis donc tu peux gagner de l'argent sur ses enfants concentre toi sur tes enfants et fallis aussi il faut que tu fasses quelque chose tu dois connaître ton rôle de père parce que nikki minga de son côté elle aussi veut devenir une star et dit des choses sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément vrai aussi pour attirer l'attention des gens mais outre cela il faut savoir que ça reste la mère de tes enfants tu l'as choqué tu là dessus donc c'est une femme qui est tranquillement dessus dans la vie donc elle cherche à tirer des attentions pour se sentir mieux aussi voilà donc il est temps que il est temps que tu 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 règles la situation parce que là 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 ça va pas là là ça vous déshonore autant qu'artiste si là 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 ça déshonore votre famille ça déshonore votre personnalité aussi donc passer le message s'il vous plaît entre temps j'observe et je viendrai parler par la suite à très vite